Tout a commencé par une promesse. Pour la tenir, j'ai dû apprendre à me relever, à tenir debout, à marcher. Les personnes que j'ai rencontrées m'ont éclairé, chacune, à leur manière. Vous m'avez dit exactement ce que vous avez besoin. Ils font des cours où on prend soin de chaque personne selon les problèmes dont ils souffrent. J'ai l'impression d'arriver au donjon des tortures. Vous aviez décidé de vous en sortir. Pourtant, le yoga, franchement, ça ne me tentait pas. Moi, ma famille, quand je leur dis que je fais du yoga, ils se foutent de ma gueule. Dès que je suis stressée, je fais une posture de yoga. Tenir debout, l'équilibre, quelques pas. Voilà mon nouveau combat. J'ai décidé de trainer les Kenyans pour être enseignants. Je veux commencer par enseigner les jeunes et les entraînements pour trouver des pratiques pour continuer à développer leur monde entier. Mais la douleur est ma nouvelle compagne, alors je continue ma pratique quotidienne. Je comprends la puissance du yoga, son pouvoir de reconstruction sur des êtres broyés par la vie. San Quentin, l'une des prisons les plus violentes des États-Unis. Ma quête est universelle. Elle semble se jouer des barrières que les hommes érigent. Maintenant que je suis à nouveau un homme debout, je peux vous emmener à la rencontre de ces êtres exceptionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada